70% des Français approuvent sa politique. Ils en ont assez de cette guerre. Et le chef de l'État savoure une autre victoire. En ce début d'année 1960, il fait accéder la France au rang de grande puissance nucléaire. La dissuasion est sa nouvelle politique de défense. Le 3 février 1960, à Régan, dans le Sahara, a lieu le premier essai nucléaire français. Le Sahara, décidément un bien précieux. De leur côté, les leaders algériens cherchent de nouveaux soutiens dans le monde. Parmi ces soutiens, les jeunes nations africaines, anciennes colonies de la France. Leurs voix vont compter pleinement lors du prochain vote de l'ONU. Et la Chine. Pour la première fois, le drapeau algérien y reçoit les honneurs. Et l'hymne algérien y est joué officiellement. Je remercie et je salue Le malheureux peuple de Chine Dont l'immense courage L'Algérie, toujours département français, est considéré comme un État. Et Mao reçoit Ferratabas comme son chef. Et les soutiens gagnent aussi la France. De nombreux intellectuels s'impliquent pour l'indépendance. Comme Jean-Paul Sartre qui écrit Personne n'ignore aujourd'hui que nous avons ruiné, affamé, massacré un peuple de pauvres pour qu'il tombe à genoux. Et il est resté debout. A l'automne 1960 s'ouvre le procès du réseau Jansson. C'est le procès des porteurs de valises. Les militants de gauche qui ont transporté de l'argent au FLN. 15 Français sont condamnés à 10 ans de prison. Et malgré cette répression sévère, 121 personnalités françaises signent un manifeste pour le droit à l'insoumission. Le 9 décembre 1960, De Gaulle revient pour la dernière fois en Algérie. Dans moins de 4 semaines, va avoir lieu le référendum. C'est un voyage aux très hautes tensions. Car les partisans de l'Algérie française l'ont compris. De Gaulle est en train de les lâcher. Dans les quartiers européens d'Algiers, ceux que l'on appellera bientôt les pieds noirs, laissent éclater leur colère. Mais dans la casse basse, c'est le contraire. La population musulmane est en liesse. On ose brandir le drapeau algérien, exprimer son soutien au FLN et son désir d'indépendance. Pour la première fois, le petit peuple musulman d'Algiers fait son irruption sur la scène publique. Il s'approprie à son tour les rues des villes pour crier lui aussi ses opinions. Dès le lendemain, la joie des uns et la rancœur des autres vont entrer en collision. Alger se transforme en une ville assiégée. n'a pas d'un hôpia. Les forces de l'ordre épriment. La casse-bas est entièrement bouclée. La guerre a fini par gagner les populations civiles et à les projeter au cœur de l'affrontement. Certains ultras de l'Algérie française, réfugiés sur les toits et les balcons, tirent sur les musulmans qui s'aventurent dans leur quartier. Durant cinq jours d'une violence urbaine sans précédent, Algiers-la-Blanche est devenue Algiers-la-Sanglante. Près de 200 musulmans y ont perdu la vie. Les Européens d'Algérie comprennent que le rapport de force est définitivement inversé. Malgré la répression et les arrestations, les Algériens veulent être maîtres de leur destin. C'est dans ce climat de tension extrême entre les deux communautés que le 8 janvier 1961 se déroule le référendum. Une seule question est posée en Algérie comme en métropole. Êtes-vous pour l'autodétermination en Algérie ? Une seule question, une seule réponse. Mais un enjeu considérable. C'est le destin de l'Algérie et de tous ses habitants qui se jouent en un vote, et chacun en a bien conscience. L'opinion publique est prête. Plus de 75% de oui en métropole, près de 70% d'Algérie. Ces résultats sans appel poussent les ultras de l'Algérie française à agir. Pierre Lagayarde, l'un des leaders des émeutes des barricades, a échappé à la justice et trouvé refuge dans l'Espagne du dictateur franco. Il a rejoint un autre jusqu'au boutiste, le général Salan, interdit de séjour en Algérie sur ordre du président de la République. Ensemble, il crée un mouvement contre-révolutionnaire et terroriste, l'OAS. L'organisation de l'armée secrète dont l'objectif est de maintenir l'Algérie française. Le 21 avril 1961, le chef de l'État reçoit son homologue sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Ils assistent à la comédie française à une représentation de Britannicus. Britannicus ou la tragédie du pouvoir. Vous avez vu cent fois nos soldats en courroux porter en murmurant leurs aigles devant vous. Tout autre se serait rendu à leur discours. Mais si vous ne régnez, vous vous plaignez toujours. Au même moment, à Algiers, le rideau se lève sur une autre histoire. Les bérévères du premier rêve s'emparent du palais du gouvernement, de l'aéroport, de l'hôtel de ville, de la radio. Français et Français, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui au nom de l'armée, vous le renouveler. Depuis 5h35, très exactement, toutes les communications téléphoniques et télégraphiques avec la métropole... Au petit matin, les généraux Schall, Zeller, Jouot et Salan, arrivés secrètement, prennent possession du siège du gouvernement. C'est le premier acte du putsch que ces hautes figures de l'armée mènent contre le pouvoir politique. L'armée s'est rendue maître du pouvoir en Assyrie. Il n'y a pas de généraux, je ne suis pas d'entendu, je n'ai absolument rien entendu d'anormal. Devant le danger d'un coup d'Etat, De Gaulle décide d'appliquer l'article 16 de la Constitution, lui conférant les pleins pouvoirs. Le soir, il revêt son uniforme de général pour parler à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Le jour même, à Paris, des bombes ont explosé Gare de Lyon et à l'aéroport d'Orly. C'est l'OS qui signe ces attentats. Tout semble converger vers un coup d'Etat. Le gouvernement craint une prise d'assaut des parachutistes sur la capitale. Les avions sont prêts à lancer ou à déposer des parachutistes en divers aérodromes afin de préparer une prise du pouvoir. La guerre d'Algérie est en train d'emporter la France entière dans sa tourmente. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Paris est investi par des chars d'assaut protégeant les hauts lieux de la République. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tous Français et d'abord à tous soldats d'exécuter aucun de leurs ordres. Les Français font bloc derrière leur président. C'est le destin de la République qui est en train de se jouer à Alger. Et ce destin est entre les mains des 400 000 militaires et appelés du contingent. Quel sera leur choix ? Vont-ils suivre les officiers putschistes ? La très grande majorité des soldats profondément républicains refuse de participer au coup d'État. Et sans eux, rien n'est possible. Le putsch tourne au fiasco. Et si le général Schaal se rend, Salan, lui, prend la fuite. Il retourne à Madrid, d'où il va continuer sa lutte désespérée. A la tête de l'organisation de l'armée secrète, Salan peut compter sur ses 3000 partisans pour ouvrir un nouveau front. La France va désormais vivre au rythme des attentats de l'OS. Désormais, des Français tuent aveuglément d'autres Français. Et la guerre s'est déplacée de l'Algérie vers la métropole. Dans le viseur de l'OAS, la presse, la justice, les policiers, des ministères, des personnalités politiques comme André Malraux dont le bureau est détruit. Ou François Mitterrand, dont le domicile est visé. Jusqu'au premier des Français. Le 9 septembre 1961, à Pont-sur-Seine, un attentat manque de tuer le président de la République. La bombe a sauté. Mais quelques secondes trop tard. Entre Salan et de Gaulle, c'est désormais une lutte à mort. Les Français excédés craignent le basculement dans une guerre civile. Charles de Gaulle redoute que les violences des manifestations d'Algérie ne gagnent la capitale. De plus, de nombreux policiers ont été la cible d'agressions menées par les membres du FLN. Pour maintenir l'ordre, il peut compter sur le préfet de police de Paris, à qui il vient de remettre la croix de commandeur de la Légion d'honneur, Maurice Papon. Il lui donne des consignes strictes. Aucune manifestation algérienne ne sera tolérée. Le préfet décide de soumettre les travailleurs nord-africains à un couvre-feu. Ils n'ont plus le droit de sortir après 20 heures. Pour dénoncer cette interdiction, 30 000 manifestants algériens quittent les bidonvilles de Nanterre et Gennevilliers, où ils vivent, pour se rassembler à Paris. Le préfet Papon ordonne la dislocation de la manifestation. Une rumeur annonce la mort de plusieurs gendarmes.